Debuyer France, depuis 1830. La mandoline swing. Bonjour et bienvenue sur le DVD de présentation technique de la mandoline swing. Nous vous félicitons pour l'achat de cet ustensile et vous remercions pour votre confiance. Chapitre 1 Présentation de la mandoline swing et de ses différents composants. La double lame horizontale, un côté hisse, un côté ondulé. Le double peigne julienne, un côté 4 mm, un côté 10 mm. Le chariot et son poussoir. Le pied arrière est repliable pour un encombrement minimum et un rangement facile. Les pieds sont revêtus de silicone et sont antidérapants pour une parfaite stabilité lors de la coupe. La mandoline swing peut être utilisée directement sur le plan de travail ou sur un récipient. Tout d'abord, voici comment régler l'épaisseur de coupe à l'aide de la plaque d'appui. Après avoir déverrouillé les vis papillons situées sur les côtés de la mandoline, vous pouvez régler la hauteur du plateau et donc l'épaisseur de coupe. La zone de préhension de la plaque d'appui vous facilitera cette manipulation. Ensuite, bloquez la plaque en resserrant les deux vis papillons. Pour définir les coupes parallèles, afin de réaliser des rondelles ou des tranches, vous disposez de la double lame horizontale, côté lisse et côté ondulé. Nous vous rappelons que ces lames sont fortement aiguisées et donc à laisser hors de la portée des enfants, à manipuler avec précaution. Suivant la coupe désirée, positionnez le côté choisi vers l'arrière de la mandoline comme ceci, puis insérez en toute sécurité cette lame sur le côté gauche de la mandoline. Un double rail permet de guider l'insertion. Poussez la lame à l'intérieur jusqu'au clic de sécurité. Pour ressortir la lame, pressez sur le petit poussoir latéral de celle-ci. Si vous souhaitez effectuer une coupe verticale, vous disposez d'un double peigne julienne. Celui-ci s'utilise toujours en combinaison avec la lame lisse. Attention, elles sont également fortement aiguisées. Il est important de prendre le peigne par la zone prévue comme ceci. Puis, choisissez l'espacement désiré. En positionnant le peigne choisi vers le haut de la mandoline, et insérez-le en toute sécurité sur le côté droit de la mandoline. Un double rail permet de guider l'insertion. Un clac confirme qu'il est bien en place. Pour retirer le peigne, faites l'opération inverse en le tirant par la zone de prévention. Voici le chariot. Il se glisse sur ses deux rails et garantit ainsi une conduite pour une coupe régulière et sécurisée. C'est dans ce réceptacle que vous disposerez les aliments. Ce poussoir est notamment doté de trois aiguilles permettant le maintien des aliments et d'un ressort garantissant une découpe complète du fruit ou du légume. Après avoir réglé la mandoline swing selon la coupe souhaitée, placez le produit dans le chariot. Lorsque vous enfoncez le poussoir sur les aliments à couper, les aiguilles les pénètrent pour les empêcher de rouler et le ressort leur applique une pression constante. Vous pouvez ensuite réaliser vos coupes par un simple mouvement de va-et-vient. La tige centrale du poussoir vous indique le niveau de produit restant dans le chariot. Chapitre 2. Les différentes coupes Nous allons vous présenter différentes techniques de coupe réalisables à l'aide de la mandoline swing. Pour une coupe plus facile, il est conseillé d'humidifier la plaque d'appui lors de l'utilisation. Rondelles de différentes épaisseurs, lames lisses, Coupe julienne en bâtonnets, peigne julienne. La coupe gaufrée Voici quelques conseils afin de réaliser facilement de parfaites gaufrettes de pommes de terre. Cette technique nécessite l'utilisation de la lame ondulée. Dans un premier temps, réglez la hauteur de coupe au minimum et verrouillez la plaque. Dans un deuxième temps, après avoir placé le produit dans le chariot, effectuez un premier mouvement en le poussant vers le bas. Après l'avoir ramené vers l'arrière, effectuez une rotation d'environ un huitième de tour et poussez-le à nouveau vers la lame. Répétez cette opération en prenant soin d'alterner ces deux positions jusqu'à ce que le légume soit entièrement coupé. Et voici le résultat. Chapitre 3 Entretien L'ensemble de la mandoline swing peut passer au lave-vaisselle. Après lavage, il est conseillé de bien essuyer la mandoline swing et de la stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité. Pour un nettoyage complet du poussoir, il est possible de le démonter. Un embout au sommet débloque le poussoir, séparant le dôme ergonomique de la partie intérieure et libérant le ressort. Pour enlever cet embout, il faut le débloquer en exerçant une rotation vers la gauche. Les aiguilles ne se démontent pas. L'opération inverse doit être réalisée pour remonter les éléments du poussoir. Chapitre 4 Exemples de coupe Voici quelques exemples de coupe réalisés à l'aide de la mandoline swing. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada